hey coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien moi ça va j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit dehors parce que j'ai ouvert la fenêtre pour pouvoir me maquiller cette fois je n'ai pas mis le ventilateur j'ai mis ma salopette de chez thymou vraiment elle est bien juste les bretelles voilà on va se maquiller aujourd'hui avec la kyoto in bloom de chez shiglam donc c'est celle ci c'est une de mes préférées avec la los angeles à los angeles au niveau pigmentation c'était moyen la dernière que je me suis maquillé j'ai oublié le nom franchement j'ai pas du tout aimé à voir maintenant celle ci façon je vais tous toutes les tester on va bien vu que je dois sortir après je me suis dit je veux maquiller à maintenant ça se fera une vidéo aujourd'hui parce que j'ai une partie de ma commande chine qui est derrière vous là que j'ai ma crème de joie mais il m'a envoyé en deux colis en fait et le deuxième colis a été expédié il est arrivé en france mais il n'est pas encore arrivé dans la boîte aux lettres donc voilà en attendant je me suis dit je vais vous faire un maquillage il ya djerry ici un petit avec mon copain il passera par là il a rigolé je sais même plus je sais plus tellement ça m'a perturbé c'est le carton de ma de marine light qui est tombé là et de où il est tombé il devrait pas tomber en fait donc je sais pas comment il est tombé mais visiblement il est tombé ça m'a bien fait peur donc voilà pour ça là j'ai plusieurs idées de vidéos que je suis en train de mettre en place là que je vais vous faire des vidéos un petit peu varié des vidéos tout ce que je fais de base sur ma chaîne qui qui plaisent bien bien sûr mais j'ai voulu aussi faire des choses un petit peu varié comme les vidéos pour les cheveux j'en ai pas fait énormément alors que j'aime beaucoup mais vu que les douleurs inflammatoires au niveau des membres supérieurs c'est un peu compliqué je mets beaucoup de temps à me coiffer tout ça donc pour faire des vidéos coiffure vous comprenez que niveau du montage ça va être quelque chose donc c'est pour ça que je faisais pas jusqu'à présent des vidéos coiffure mais mais j'en ai deux là de prévu je vais vous faire et on fera du montage il faut que je fasse la vidéo c'est avec ma mère pour les soins vous savez de la gamme et l'air avec la brosse qui fonctionne enfin donc faut que je fasse la vidéo justement je fais cette façon de pas me tâcher ma robe donc voilà je vais vous faire ça vraiment c'est anti cernes c'est un des meilleurs un nouveau rapport qualité prix et nouveau quantité prix aussi parce que là ça fait longtemps que je l'aille j'arrive juste là en train de le creuser quoi mais durer bien 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 longtemps d'ailleurs je vais à je m'en racheter de là on va en basse en back up parce que j'aime beaucoup voilà mais beau aujourd'hui c'est bien du bien parce qu'apparemment ça ne va pas durer moi j'aime bien quand il fait beau après quand il fait pas trop trop chaud non plus parce qu'après on est mal mais quand il fait beau avec un peu de soleil j'aime bien c'est du bien au moral parce que vous en pensez vous mais moi j'aime bien vous on dit personne qui accentue ce creux là pour avoir les joues plus creusées avec du bronzer et du contouring sauf que moi je n'ai pas besoin je sais pas si vous voyez ça se fait naturellement en fait et souvent j'en pense que je fais du contouring alors pas du tout pas du tout pas du tout et plus je perds du poids et puis basse cette ombre là va ressort pourtant l'avoué j'ai mis pas mal d'anticiel ça ressort comme si j'avais mis du bonze heures alors que pas du tout c'est ce creux qui fait naturellement c'est pour ça que je n'accentue pas parce que sinon c'est beaucoup trop marqué une fois j'avais fait du contouring pour un événement qu'on avait eu avec ma mère j'avais fait des extensions et tout bref le contouring ça m'avait changé complètement de visage et tout c'est vraiment vraiment bien j'ai contouring du nez et tout j'ai fait tout le contouring en entier et comment vous dire qu'il y a une copine à la mère qui ne m'a pas reconnu tellement ça m'avait structuré le visage je ferai peut-être un jour une vidéo 100% contouring il serait que c'est assez long à faire mais pourquoi pas alors on va commencer pareil je sais pas du tout ce que je vais faire ça sera au feeling je sais pas du tout ce que je vais faire une sorte d' musee parce que j'en visite pas – Sous-titrage FR 2021 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 m tout 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 cette couleur là attendez hop ah oui regardez la pigmentation du violet quoi je suis choquée par la pigmentation je suis choquée par la pigmentation du violet quoi je suis choquée par la pigmentation du violet quoi je suis choquée par la grignard qui reproduire et je suis choquée par la purée de la grignard C'est parti. J'adore. Je vais remettre un petit peu de beige ici. Et du gelet. Ah, je suis choquée. C'est super joli. Ensuite, on rate cils. Je vais mettre ce top là. On rate cils. On rate cils. On rate cils. ouais c'est très joli ensuite je vais mettre cette couleur là et cette couleur là l'une à côté de l'autre c'est à dire je commençais par celle ci et l'autre après pour faire un rappel du jeu là il ya un petit peu du beige je vais faire un rappel de l'autre Le miso-pretty a un petit peu de mal. Ouais, il a un petit peu de mal. Je vais plutôt mettre celui-ci. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est trop joli. J'aime beaucoup. J'ai l'estomper là. Ensuite, avec l'autre côté, je vais prendre le bambouzil. Magnifique couleur. Très joli. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Et en coin externe, du coup, pour foncer un petit peu, je vais mettre cette couleur-là. Celui-ci là. C'est vrai que ce n'est pas très foncé en coin externe. C'est un manque de profondeur. Par contre, c'est toujours très poudreux. Donc, je vous conseille de faire votre teint après. Là, je vais nettoyer moi après. Je vous conseille. Parce que c'est vraiment très poudreux. Je vous conseille. C'est très poudreux. C'est très poudreux. je vais remettre un peu du argent et mais je l'aime je vais en mettre en bas voilà ce que ça donne je vais peut-être remettre du violet ici voilà et du coup on va remettre un peu de origami ami n'hésitez pas si vous voulez avoir plus ou moins de l'intensité de replonger votre pinceau et y accentuer les endroits où vous voulez accentuer quoi ok 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 voilà ce que ça donne je vais nettoyer faire l'autre oeil et on se retrouve après voilà j'ai fait l'autre oeil j'ai nettoyé en dessous je conseille aux personnes qui débutent dans le maquillage de vous faire d'abord le maquillage des yeux et après le teint parce que ces palettes sont très très poudreuse celle ci par contre c'est la plus pigmentée elle est vraiment extrêmement pigmentée comme vous pouvez le voir mais ça reste toujours poudreux donc voilà ce que j'ai fait voilà j'ai voulu maquiller que avec la palette j'aurais pu foncer avec un marron ou un noir mais je voulais utiliser que ces palettes donc voilà ce que ça donne ensuite voilà je vais mettre mon eyeliner et je reviens voilà pour le liner j'ai voulu juste surligner mon ras de cils pour que ça fasse ressortir le violet bien sûr parce que sinon on n'allait pas voir la différence donc je trouve que c'est très joli ce liner là j'aime beaucoup j'adore faire mes traits de liner même si c'est vrai que c'est assez difficile à faire quand on débute mais moi je fais du maquillage depuis longtemps j'ai fait mon école d'esthétique en 2006 donc ça commence à remonter donc voilà je vais faire mes sourcils j'ai pris goût et donc toujours avec ce quad et je vais essayer celui du milieu et on verra ce que ça donne et puis on se retrouve après avoir mis mon mascara pour faire les lèvres voilà voilà tout le monde comme j'ai dit vraiment les mascara ça finit vraiment tout mais malheureusement le mascara de shio rocher est en fin de vie donc je l'ai mis en produit terminé mais c'était vraiment un très très bon mascara alors au niveau des lèvres je reviens j'ai décidé de mettre celui ci de chez shiglam merci et voilà pour le rouge à lèvres et ben j'espère que le maquillage vous aura plu en tout cas j'adore cette palette vraiment ce fard là qui est ici c'est ce fard que vous voyez là il est magnifique vraiment cette palette là c'est la meilleure palette de chez Glam que je possède pour l'instant on verra les autres mais là du top 7 des palettes que j'ai c'est vraiment celle-ci la première ensuite en deuxième c'est la Los Angeles et la troisième c'est celle que je vous ai présentée en dernier voilà pour le top 3 pour l'instant et ben si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter et à vous abonner et en attendant une prochaine vidéo j'espère que vous allez tous et toutes très bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine bye tout le monde et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine